Et nous revoici mesdames messieurs pour cette fameuse série qui vous plaît tant en ce moment, la série donc speedrun, on est reparti, on est 1424 et sans plus attendre, première partie de ces deux parties, let's go, on va défoncer du noob, waouh, let's go ! Et nous jouons contre un 1420 Wildcraft, on va en lancer par D4, toujours pour contrôler ce centre si important et notre adversaire nous joue G6, un coup un petit peu excentré pour venir nous embêter, pas de soucis, on prend le centre avec C4 pour venir tout simplement contrôler les 3 cases, les 4 cases que dis-je, Fou G7, il met une pression sur D4, jusque là pas réellement de crainte, on joue avec les C3, on se développe, on contrôle les cases D4, D5 et E4, E6, d'accord, donc là ce qu'on voit c'est qu'il est en train de s'affaiblir drastiquement sur les cases noires, mais pour l'instant pas grand chose à dire, Pan, que dis-je, si notre adversaire ne nous empêche pas de nous développer, pourquoi ne pas jouer au centre avec E4, ça me plaît pas mal E4, on a un très fort centre, on contrôle déjà les 4, 5, les 5 cases, et là il nous joue donc, tous les pions sur case blanche, et le prochain coup sera A6, j'ai l'impression, mais pas de soucis, pas de soucis, je me développe de mon côté, KUF3, on sort nos pièces, nous de notre côté on joue toujours classique, il nous joue D5, ok, ok, bah écoutez, j'ai bien eu de pousser E5 en vérité, et tout simplement profiter de cette roue sur case noire, sur pion prend, on a fou prend pion, on sera pas mal du tout, et KBD7, bon, et ça fait pas très très peur, ce qu'il nous propose là notre adversaire, j'ai envie de sortir mon fou, mais peut-être qu'on va sortir plutôt fou E2, ou fou D3 d'abord, peut-être fou D3, j'aime bien fou D3 pour mettre une future pression sur G6, et jouer peut-être avec H4, H5, pour venir un petit peu titiller ce roc noir, ok, ça me semble être une bonne idée, j'ai joué fou D3, et on va rester du coup sur ce plan, d'attaquer donc G6, et petit roc, on va tout simplement mettre le roi à l'abri aussi de notre côté, on garde les bonnes habitudes évidemment, pas besoin de se presser sur ce type de choses, et là on va voir un petit peu ce que va nous jouer notre adversaire, il s'est un petit peu enfermé dans son jeu avec ses cases blanches, je pense qu'il va vouloir jouer à 6 pour le côté esthétique de la chose, il suffisait de le dire évidemment, et désormais je pense qu'on peut déjà, après j'ai fait petit roc en fait, j'aurais peut-être pu lancer H4 tout de suite, je suis bête, j'ai joué trop vite, j'ai joué trop vite, en plus je commence à bégayer, ça ne va pas, qu'est-ce que je pourrais faire, peut-être fou F4 pour faire Dame D2, fou H6, et ensuite essayer d'attaquer avec KG5 pour attaquer sur H7, je suis en train de bégayer, je suis désolé, je parlerai un peu vite, on va prendre le temps, j'ai aussi fou G5 pour pousser à faire H6, et je reviens en F3, et comme ça je l'affaiblis sur les gaz noirs, ça c'est un plan qui est pas mal du tout non plus, j'aime bien un 6, ce genre de choses, fou G5 ça se joue assez souvent sur ce genre de variantes, notamment sur les Estes indiennes, on fait fou G5 pour un petit peu gêner notre adversaire, on va du coup laisser la place à la Dame pour tout simplement lier les tours, et tout simplement nous jouer sur les cases noires, parce qu'en fait il les a affaiblis en jouant sur les cases blanches, vous voyez, c'est certes esthétiquement joli, mais en termes de stratégie c'est pas du tout viable, c'est même catastrophique, ok, donc ne jouez pas comme ça, ne jouez pas comme ça, jouez simple, Dame D7, là c'est un coup qui me paraît pas très très bon, on a compris son intention, c'est tout simplement de se déclouer, mais simplement la case D7 elle est aussi bien importante pour le cavalier que pour le fou, donc là, notre adversaire il y a un gros souci, on a déjà un coup très très fort qui nous permettrait du coup de profiter de ces cases noires, c'est cavalier A4, tout simplement pour jouer sur B6 et C5, je pense que c'est ce que je vais jouer, ça m'a l'air assez fort, mais vous voyez que là ces cases noires c'est catastrophique, vraiment catastrophique, donc là déjà j'ai cavalier A5, cavalier A4, comment est-ce qu'il fait pour empêcher tout ça ? Même sur Dame C7, il perdrait un temps, et puis moi je pourrais faire du coup K et C5, et même je veux dire Dame C7 n'est pas du tout dangereux, je pourrais faire Tour C8 pour venir un petit peu me lasser des choses, on va faire cavalier A4, on va serre plaisir, en plus le cavalier est correctement défendu, ici il sert pas à grand chose, et là il peut taper directement sur des faiblesses importantes, donc là je pense que l'un des seuls coups c'est peut-être Dame C7, mais vous voyez qu'il débouche beaucoup sa Dame, Dame D7, Dame C7, ça fait pas très très plaisir, et nous nos pièces sont fortes, on peut même faire C5 pour faire K et B6, on peut l'enterrer complètement là, on peut l'enterrer complètement, le cavalier peut être encore faible, et d'ailleurs sur K et B6 Dame Pro, on a fou prend cavalier, si on voulait venir échanger les pièces, je sais pas si je vais trop vite, j'espère pas, en tout cas on est 1424, ça commence normalement à être un élo, où les adversaires commencent à jouer convenablement, donc il faut se méfier là, déjà je peux jouer C5, je peux jouer déjà C5, je peux jouer déjà C5 pour tout simplement avoir 7 cases, et sur K et D7, attention le K et B7 ne seraient plus défendus, et sur K et F5 on peut faire des choses comme G4, donc je vais jouer C5, on va l'enterrer tout simplement notre adversaire, on va l'enfermer sur ses cases noires, s'il veut s'enfermer tout seul, on le laisse tranquille, pas de soucis de notre côté, pas de soucis, en plus je peux aussi faire Dame B3, des choses comme ça pour attaquer sur B6, mais on va rester sur l'idée initiale de faire Dame D2, et puis F6 que j'aime beaucoup, là on voit qu'il est complètement dans la mouise, on avait vu K et F5, aucun problème, son cavalier ne menace absolument rien, je peux même faire Dame D2, regardez le petit piège, Dame D2, c'est un piège et à la fois c'est stratégique, pourquoi ? On menace plus tard de faire F6, en plus on lit nos tours, et en plus, sur K et E7, G4, gagne la pièce, c'est beau non ? Parce que si je fais G4 tout de suite, il peut faire K et H6, il peut faire K et H6, ce qui serait loin d'être grandiose, mais qui peut être un peu chiant, en plus ça attaque le pion G4, donc honnêtement, je préfère faire Dame D2 tout de suite, sans K et F5 qui ne menace rien du tout, donc Dame D2, vous allez voir le petit piège, il va tomber en plein dedans, c'est sûr, il va faire K et D7, et on va pouvoir jouer G4, c'est 100% sûr, donc ça c'est le genre de piège qui est absolument génial, pourquoi ? Parce que vous faites un piège, mais ça ne destructure pas votre position, ce n'est pas un piège pour le piège, là c'est un piège, c'est une suite de coup, c'est un ordre de coup qui va faire du coup, qui va privilégier du coup, un petit coup, il joue tour 8, il joue bien, il ne tombe pas dans le piège de K et D7, je l'ai un peu sous-estimé, my bad, my bad guy, peut-être K et B6 déjà, pour commencer à l'embêter, allez on va lancer un K et B6, pour faire tour A7, on va enterrer tout simplement son K et D, après il peut faire K et D7, ça c'est un peu chiant, c'est un peu chiant, et peut-être que l'idée serait de faire A4, et comme ça sur K et D7 A5, puis sur K et prend, puis on prend, on a des fourchettes, oh j'aime bien A4, je vous avoue que j'aime beaucoup A4, pour venir un petit peu, pour venir un petit peu enterrer ces possibilités, je vais faire A4, oh j'aime bien A4, K et D7 A5, on enterre jusqu'au bout, et là l'autre jeu, là vous vous dites peut-être que, ouais mais la position est bloquée, mais non pas tant que ça, pas tant que ça, parce que nous on va pouvoir ouvrir sur l'aile roi, on a un fou qui est juste ici, on a nos deux fous qui donnent sur l'aile roi, on a le H4, on va faire G3, RG2, RH1, ça peut aller très très vite, et vous voyez que lui est complètement bloqué, ok A5, c'est ce qu'on avait dit, sur K prend K, puis on prend fourchette, il doit retirer sa dame, s'il veut se retirer la fourchette, mais du coup ça fait encore un coup de dame, et ça va commencer à faire très très mal, ça va commencer à faire très très mal, s'il se retrouve avec une dame en B8, K prend P, on prend tour A8, ça va commencer vraiment à être moche, en plus de faire mal, ça va être très très moche, notre prochain coup c'est G4, on va encore plus l'enfermer, c'est un vrai plaisir cette partie, c'est un vrai plaisir, ok F6, pourquoi pas, F6 c'est plutôt intéressant comme move, j'aime bien, j'aime bien l'idée, je n'y avais pas pensé, pour ainsi dire, mais est-ce que j'ai pas des choses comme K prend K, c'est ça qui me, est-ce que j'ai pas des choses comme K prend K, et puis on prend fourchette le mot, et du coup on a le K qui est un peu dans la daube, je peux faire K prend K, bon, alors qu'est-ce que je fais là, est-ce que je recule, en F4, et sur pion prend il se passe quoi, K les prend, ah ça peut être un peu chiant ce truc là, et si je fais pion prend d'abord, et sur fou prend je fais fou F4, c'est bien joué F6, c'est un beau contre-jeu, bien joué à lui, bien joué à lui, même s'il est dans la mouise, il trouve des petites ressources, donc là mon pion F6, il est attaqué plusieurs fois, attention, 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 il faut qu'on réfléchisse activement, alors fou H4, ce serait un peu dommage, et fou F4, je sais pas trop quoi pour penser, bon, j'ai peut-être je pion prend, puis on va jouer sur sa faiblesse en E6, je pense que c'est le coup le plus logique, ok, on va jouer ça, puis on prend, et sur fou prend, ok, bon, on peut jouer du coup déjà sur sa faiblesse en E6, ça, ça peut être un plan, je peux jouer aussi fou F4, pour venir prendre un petit peu cette diagonale, c'est un autre plan, et c'est un plan qui me plaît pas mal, le fou ici fait plus grand chose, on rabat le fou, en plus on contrôle la case E5, et on attaque la dame, on questionne la dame, où est-ce que va arriver la dame, ça on sait pas trop, on a 4 minutes, il faut quand même qu'on joue un petit peu vite, qu'on fasse attention à notre temps, alors il a pas beaucoup de cases, il peut aller en D8, en E7, et en F7, ici c'est tout pris, donc D8, E7 ou F7, sur des choses comme E7, on a des choses comme KG5, on peut encore attaquer cette dame, et sur les cases E7 et D8, on peut faire des tours E8, pour venir un petit peu, un petit peu titiller tout ça, j'aime bien, j'aime bien la dame qui se place juste derrière le pion, c'est parfait, et là un coup logique c'est tour 8, ça paraît, tour 1 pardon, ça paraît très logique, on attaque le pion E6, sachant qu'on va pouvoir faire KG5, pour mettre une pression encore dantesque, que dis-je sur le pion E6, et on a assez des cavaliers, prend fou, tour prend et tour prend E6, ok, il joue KG5, il essaie de trouver un contre-jeu, mais là malheureusement, on a fou prend cavalier, pion prend, et tour prend pion, je pense qu'il voulait faire une découverte, pour attaquer D4, malheureusement, une fois que je prends le cavalier, la dame défend aussi le pion D4, donc là je peux prendre, il n'y a pas de menace, on a toutes mes pièces qui sont protégées, il n'y a pas réellement de menace, c'est tour prend pion, j'active mes pièces, le pion ici c'est toujours faible, le pion D4, lui ne l'est pas, il est défendu par 3 pièces, on va pouvoir jouer tour E1 juste après, doubler, c'est parfait, c'est juste cadeau, le pion ici c'est isolé, la tour est complètement foutue, on peut même faire fou B8, je pense qu'on peut peut-être le faire avant d'ailleurs, ouais j'avais fou B8, effectivement j'avais fou B8, écoutez on est tellement bien, que j'ai même pas forcément envie de jouer fou B8, ce serait presque dommage finalement, de donner notre merveilleux fou, parce que vous voyez, il est enterré sur la case blanche, les cases noires, il y a des énormes trous sur les cases noires, donc là en fait, donner notre fou contre une tour, qui est complètement coincée en A7, ce serait un peu comme donner notre fou, vous voyez, en vrai pas aussi simple évidemment, quand on échange les pièces on gagne, mais tout ça pour dire que là, il faut profiter des faiblesses, et sur G5 on a K prend fou, tour prend, tour prend pion, on va tout simplement lui rentrer dans le lard, peut-être que chez G5 là on peut faire fou B8, hmmm, interesting Jack, interesting, I like this, après oui je peux prendre, je vais prendre, j'allais prendre tout ça, alors est-ce que je vais faire fou B8, ou est-ce que je fais K prend fou, tour prend, tour prend aussi, c'est que je rentre dans le lard, alors là il a un petit contre-jeu, peut-être sur D4, si je fais fou B8, il peut peut-être trouver un contre-jeu, je ne sais pas lequel, mais en tout cas il pourrait peut-être, je pense qu'il faut qu'on accentue notre avantage, et qu'on rentre dans sa position, avec un bon K prend fou, tour prend, et tour prend E6, on aurait pu gagner la tour, mais j'ai l'impression qu'avoir une tour en E6, c'est 10 fois plus fort, Dame L7 peut-être, tout simplement, et vous allez voir, c'est rigolo, parce qu'on a encore cette idée de tout à l'heure, qui revient, et l'idée déjà on a tour prend G6, on a tour prend G6, donc là je voulais faire G4 en fait, pour tout vous dire je voulais faire G4, mais sur G4 il y a peut-être K prend pion, et le frérot il s'en sort pas si mal, mais si je fais tour prend G6, oula oula qu'est-ce qu'il se passe, si je fais tour prend G6, c'est encore des soucis, qui viennent se proposer pour notre adversaire, tour prend G6, on cloue ce fou, on menace des choses comme fou E5, aïe aïe aïe, je vais me rentrer avec ma tour, il faudra qu'on fasse attention, à des possibles maths du couloir, mais a priori ça devrait quand même aller, je ne me fais pas trop de soucis pour nous, tour E8, écoutez pourquoi pas jouer fou E5 du coup, qu'est-ce que vous en pensez, j'ai mis K aïe E5 si je veux, wesh, ah j'ai pas fait exprès si je veux K aïe E5, du coup je laisse le pion, j'ai pas fait exprès les gars, j'ai pas fait exprès, oh putain, j'ai pas fait exprès les mecs, ah c'est tragique, je voulais faire fou E5, bah oui parce que je laisse le pion, c'est dingue d'être aussi con, le retour des mystiques, ok c'est pas grave, j'ai peut-être dame prend dame, qu'elle les prend, il faut prendre H6, oui ça me parait quand même très très bien, dame prend dame, allez c'est pas grave, et il faut prendre H6, hop, en plus c'est défendu, c'est défendu par le cavalier, la tour G6, donc c'est pas si mal, il a toujours la tour enterrée, c'est catastrophique pour lui, c'est catastrophique, donc là on a 3 pions de plus quand même, et bon, faut qu'on fasse attention, peut-être qu'on peut échanger les pièces, je sais pas trop, euh putain, ça a compliqué la position tellement, en plus c'est un 2023 la pendule, je vais peut-être jouer F4 tout simplement, pour venir un petit peu me, ah mais non mais attendez, j'ai gagné un pion, qu'est-ce que je réfléchis moi, j'ai gagné un pion, hop on prend le pion en fait, je sais même pas pourquoi je me prends la tête, on prend le yombe, on prend le yombe tous les jours de la semaine, écoutez on va tout échanger, on va pas se, écoutez on va pas se prendre la tête, on va tout échanger, faut prendre tour, j'ai 4 pions de plus, et je joue F4, je défends le cavalier en plus, je me donne une case d'échappatoire pour mon roi, ouais ça me paraît bien, ça me paraît bien, si le roi bouge on peut, voilà, il est tombé dans les pièges tout seul, pas de soucis, c'est vraiment un craquitos, hop, on fait du coup, je pourrais même pas attaquer mon pion, je fais 4 échecs, j'attaque le roi, tour prend tour, c'est une tour qui est donnée, et ce roi prend cavalier, tout simplement, B7, le pion va à dame, il ne peut plus être arrêté, la case C6 est prise, et notre adversaire abandonne, merci beaucoup Wild, merci beaucoup pour cette petite partie, on se retrouve du coup directement, pour la seconde partie de cet épisode numéro 26, let's go, c'est tout de suite, c'est now, et on joue contre Copra, les 1433, un joueur du coup indonésien, vous voyez le rouge au dessus, c'est pour la chaleur, et on joue Kiel 3, on joue au centre avec D5, toujours pareil, on joue le centre G3, un peu comme notre adversaire précédent, on va jouer C5 du coup, on va prendre le centre, pas de soucis, quand on est à un temps de plus, ou un temps de moins, et là on joue pour le 1450, j'ai l'impression que c'est un peu à la mode, dans ce niveau là, de faire des fiancato, de jouer sur la troisième rangée, ça fait 4 parties qu'on joue un peu comme ça, on va jouer vers le centre, vous allez voir que c'est ce qu'il y a de plus simple, Fou G2, on peut jouer déjà E5, mais j'ai joué plutôt simple, j'ai joué E6, pour éviter de lui laisser des pressions gratuites sur E5, KF6, on se développe tranquillement, donc là il a un développement qui est pas mal, mis à part le fait, voilà, qu'il a pas vraiment grand chose au centre, mais bon, il joue D3, il va falloir jouer E3, bon, je suis pas tout à fait convaincu de ce genre de plan, on va faire B6, pour sortir notre fou en B7, hop là, on joue assez vite, ça c'est des structures qui sont assez classiques, dans ce genre de variante avec les noirs, c'est aussi notamment l'ouverture, enfin la structure de pion, qu'on emploie contre le système de Londres, c'est un emploi très très solide, pour les noirs, donc voilà, aucun souci vis-à-vis de ça, donc KF5, il propose un échange sur KF6, il n'y a pas de grosse crainte à avoir, sur ce type de coup, je peux simplement me développer avec par exemple, un coup comme Fou D6, tout simplement, ou peut-être Fou E7, pour venir plus tard peut-être, engager des représailles sur la diagonale F, c'est possible, donc ça il faut aussi être sur Fou D6, je vais jouer Fou D6, avec cette fois-ci l'idée de faire KF, et sur Petit Rock, de jouer Dame C7, Grand Rock et H5, pour jouer sur H2, on va jouer ce plan, pour cette partie, j'ai envie de tester un petit peu, quelque chose de plus agressif, quelque chose de plus entreprenant, il va peut-être jouer alors chez C4, pour essayer de clouer, mais ça n'apportera pas grand chose, on va jouer du coup Dame C7, voilà, pour mettre une pression sur G3, sur Fou Prend KV pour doubler les pions, franchement c'est pas très très grave, et sur C4 non plus, on se fait pas vraiment de grosses quintes, excusez-moi, les fortes chaleurs arrivent, il faut un petit peu se, un petit peu boire, donc C4, est-ce que ça menace quelque chose ? Non, 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 et non, non, donc, moi j'aime bien l'idée H5, sur Pion Prend, Pion Prend, Fou Prend, qui pourrait du coup nous donner une structure un peu dégueulasse, franchement c'est pas grave, j'ai bien envie de jouer pour l'offensive, ça me plaît pas mal, on va jouer H5, on va voir un petit peu ce qu'il nous propose, là je laisse, je prends le choix en fait, je fais le choix, de laisser mon roi vers le centre, pourquoi ? Tout simplement pour, me laisser l'option de soit faire petit roc, soit grand roc, il nous fait ses Prends D5, je vais répondre par E Prends D5, tout simplement pour l'instant, j'aurais pu peut-être répondre avec le cavalier, pour laisser le Pion G7, mais a priori, voilà, ça me gêne pas trop, et sur Fou Prends cavalier, Pion Prends ça ouvre les diagonales, là vous voyez que j'ai le roi qui est au centre, on va pas continuer à jouer avec le feu, et je joue du coup grand roc, paf, et là j'ai ramené prochain coup les tours, après H4, ça peut faire très mal, et Fou Prends cavalier serait un petit peu mal avisé, parce que Pion Prends du coup ouvre les colonnes sur son roi, et vous allez voir que ça va aller assez vite, donc Dame F3, il se sent peut-être un petit peu malin, en clouant le Pion D5, et en attaquant le Pion F6, mais, 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 déjà je peux faire Roi B7, pour menacer des choses comme D4, mais sur Dame Prends F6, franchement ça me fait pas plus peur que ça, pour tout vous dire, je lui laisse même le Pion avec grand plaisir, moi j'ai joué H4, je pense, on va venir un petit peu titiller, cette chaîne de Pions, alors je sais pas trop ce que ça donne, peut-être que c'est catastrophique mon idée, je m'en rends pas très bien compte, Copral Manager, il joue depuis combien de temps, Copral, il joue depuis 9 avril 2023, ça pourrait être un compte qui cheat, un cheater maybe, un cheater, non, je pense que ça, il joue Dame F6, ok, donc pas de soucis sur ce point, je vais prendre en G3, je pense, donc là, ce qu'il veut faire, c'est reprendre avec le Pion F, pour mettre la pression sur F7, soit, déjà, j'ai des choses comme Fou des 5, je vais peut-être faire Roi B7, peut-être faire Roi B7, après ce qu'on lui a laissé mes deux pions, et venir me, voilà, je vais faire Roi B7, un coup un peu d'attente, voir un petit peu ce qu'il fait, tout simplement parce que là, je menace des choses comme Fou E5, vous voyez, avec une jolie fourchette, et si je fais Fou E5 tout de suite, il devait être Dame F5 intermédiaire, j'avais peut-être Fou E7 par contre, bon, admettons, mais j'ai envie de garder cette pression, sur ce tel Roi, et j'ai l'impression que je peux lui faire très 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 mal, et c'est pas non plus mon désir de cabosser le visage des autres, mais j'ai le sentiment, qu'on peut peut-être faire quelque chose de sympathique, et il nous joue G4, il nous joue G4, G4 pour notre adversaire, ok, why not, il me laisse déjà le Pion H2, il me laisse déjà le Pion H2, qui est plutôt un petit cadeau sympathique, est-ce que je crache dessus, est-ce que je ne crache pas, je pense que je ne vais pas cracher dessus, alors il faut prendre H2 pour commencer, Roi H1, et Fou E5 tout simplement, j'attaque la tour, fourchette, ça c'est donné ça, et oui, vous voyez que, vous voyez qu'on a pas mal de dynamisme quand même, contrairement à lui, qui n'a pas pris le choix de prendre le centre, on a pas mal de peps, et on revient au E5, le Pion H7 est toujours défendu, on attaque la Dame, on dynamise nos pièces, et moi ça, ça me fait plaisir, même pour pousser H3 peut-être, peut-être faire tour G8 pour activer nos pièces, peut-être même tour D6 pour activer les pièces, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça me fait très très plaisir, ça me fait très très plaisir, en égalité en termes de matériel, il nous shoot Dame G5, Or, Dame G5, Dame G5, vous devez le sentir comme moi, que c'est pas bon, il nous laisse déjà à l'opportunité de faire Dame Tour G8, c'est presque catastrophique pour lui, Tour G8, il n'aurait qu'un seul coup, du coup, ça serait Dame F5, c'est tragique, ce qu'il nous propose là, dommage que je ne puisse pas faire fou D7, parce qu'il faut prendre D5, c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça, déjà je gagne la Tour, c'est important de notifier quand même, c'est important de notifier qu'on gagne la Tour Tour, est-ce que ça vaut le coup de gagner 7 Tours ? On va faire Tour G8, déjà, intermédiaire, bon, Tour G8 ne mange pas de pain, ah, c'est Nextor Faux-Prento, il peut peut-être faire Faux-Prenton plus tard, bon, admettons, Q-Dame F5, c'est obligatoire, peut-être faire F6 pour faire Tour G5, pour emprisonner cette Dame, est-ce qu'on pourrait faire Dame F3, Dame E2, bon, H3 ne sert pas à grand chose pour l'instant, ça ne nous avance pas à grand chose dans la partie, elle n'est pas évidente cette position, elle n'est pas évidente, sur l'égalité matérielle, est-ce qu'on prend le choix de prendre la Tour ? Je pense qu'on peut faire le choix de prendre la Tour, on va faire le choix de prendre la Tour, Faux-Prentour, ça me paraît être comme une idée assez sympathique, et là, il faut qu'on réfléchisse comment défendre le pion D5, peut-être revenir avec ma Tour D8, simplement, et puis tout simplement, on joue un petit peu le temps, si je puis dire, sans se prendre trop trop la tête, ouais, je vais peut-être revenir en D8, simplement, on a une qualité de plus, on a un pion de plus, enfin une qualité de plus, zéro différence de pion, un pion qui est très fort en passé, on va voir un petit peu ce qu'il nous joue, peut-être proposer un échange avec D4 prochain coup, c'était peut-être ça que j'aurais dû jouer d'ailleurs, peut-être ça que j'aurais dû jouer juste avant, à la place de Tour G8, Tour D8, c'est un peu dommage d'avoir rabattu cette Tour, c'était peut-être pas très logique, peut-être qu'ici c'était D4, le meilleur coup, c'était peut-être préférable, effectivement, bon, admettons, c'est pas trop trop grave encore, c'est pas trop 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 grave, et Kay F3, et là, attention, 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 ce Kay F3, il prend les pièces de son fou, et on a H3, ça paraît trop logique, fou et fin, le cavalier va se retrouver cloué, après, D4, et oui, ça paraît trop logique, hop, D4, on libère la diagonale du fou, et là, s'il fait U4, vous voyez qu'il va se, ça va être compliqué sur les cases noires, là, ça va être compliqué, surtout qu'il n'a plus de cases de fou, de cases noires, je suis désolé, je parle hyper vite, c'est incompréhensible ce que je dis, ok, il prend le pion carrément, j'ai fait Tour Pion, j'ai envie de dynamiser mes pièces, je menacerai tout F4, le cavalier est cloué, c'est trop fort, c'est trop trop fort, là, on a une position d'un seul coup, vous voyez, en quelques coups, nos pièces, elles ont pris une ascension, en termes de dynamisme, c'est juste fou, on menacer tout F4, c'est juste fou, ouh, hmm, intéressant, c'est intéressant ça, et oui, ça paraît compliqué, pour notre adversaire, qui doit trouver des solutions, mais sur des choses comme RH1, on pourrait même faire H2, on n'a pas trop de soucis, a priori, sur des choses comme RG1, ça n'apporterait même pas grand chose, parce qu'en fait, on a H2 échec, celui de Tour F4, il faut prendre le cavalier, et notre adversaire est très très embêté, Dame F6, voilà, est un coup, un coup compréhensible, mais qui ne règle pas les problèmes, malheureusement, et là, je me demande si je n'ai pas des petits matins, si je fais par exemple, Tour F4, imaginons, Tour F4, Dame prend H8, fou prend cavalier échec, alors, attendez, je calcule un petit peu, alors, Tour P4, je peux même faire Tour P4, je peux faire Tour P4, je peux faire Tour P4, sur Dame prend, fou prend cavalier échec et mat, avec la Dame qui contrôle la case H2, on va faire Tour P4, je peux même prendre la tête, il ne me laisse rien de tout avec sa Dame, Ok, Tour P4, je me laisse du coup H2, Tour G1, nice that, nice, I like this, I like this, oh là, c'est beau, c'est beau, Dame prend tour, vas-y, fonce, fonce copral, fonce copral managers, copral managers, le mec qui manage un petit peu ses troupes, mais là, il va falloir changer un petit peu le management, si on a un côté déchiqué, j'ai l'impression que c'est plus efficace, bon, ça réfléchit pas mal, mais j'ai l'impression que les dés sont jetés, vous voyez que le fou, en F1, ne fait rien, le cavalier est cloué, la tour est inutile, et nous, toutes nos pièces, sont sur le roi, c'est majestueux, notre roi est à l'abri en plus, derrière ses pions très solides, le pion F7, majestueux, il est majestueux, le pion F7, il tient, malgré la pression, écoutez, elle me fait plaisir cette partie, elle me fait plaisir, on est sur une belle série là, est-ce que vous pensez qu'on repère avant les 2000, moi c'est la question que je vais vous poser, mesdames, messieurs, c'est la question que je vais vous poser, est-ce que vous pensez qu'on va perdre, avant d'atteindre les 2000 élo, moi je pense pas, je pense pas vu comme on est chaud, ok, intéressant, intéressant, fou 2, c'est bien joué, c'est bien joué, j'ai peut-être tour G2 là, et sur dame prend tour, fou prend cavalier, je vous jure j'ai tour G2, c'est juste trop fort, tour G2 pourquoi tour G2, dame prend tour, fou prend cavalier, et si dame prend H3, pour venir défendre sur la case H2, on peut tout simplement faire tour H2, échec, en fait on a double échec, donc c'est échec et mat quoi, c'est échec et mat, et après, il va peut-être faire roi G1 après, mais on a tour prend dame, bon, et tour G2, c'est trop beau, c'est juste majestueux, je suis obligé de jouer ça en fait, on a un pion H3 trop fort, on menace dame H2, enfin dame H2 ne marche pas tout de suite, c'est qu'il va pouvoir faire roi G1, ou je sais pas quoi, malheureusement ça ne marche pas, mais on a déjà dame H2, et qu'il va pouvoir faire roi G1, et tour G6, on récupère du matos, mais après juste fou prend cavalier, prochain coup, et juste trop fort, et là on a fou prend cavalier, paf, oh là là, c'est majestueux, c'est majestueux Didier, oh c'est beau, oh c'est beau, on menace dame H2, échec et mat, il est obligé de faire dame H3, et malheureusement sur dame H3, on a peut-être, tour H2, échec, avec double échec, paf, double échec, c'est terminé roi G1, et tour prend dame, gain de la dame, c'est fou, une masterclass, faut juste pas que je donne la dame, et techniquement, normalement la partie devrait être win, doi enable, I think, allez roi G1, tu peux abandonner Didier, tu peux abandonner, tu peux abandonner, très très loin, on lui fait un coucou depuis la Californie, c'est tcha tcha en fait, bon, et merci à lui d'avoir abandonné, on est 1450, oh la la, à peine dépassé les 1400, on atteint déjà la moitié des 1450, des 1400 du coup, attendez, attendez, j'ai oublié de réaliser la partie les gars, démarrer le bilan, on regarde un petit peu le bilan, couclet suivant, hop là, on a joué un petit peu au centre, ok, jusque là, pas grand chose à redire, dame C7, et grand roc un petit peu imprécis grand roc, là on a un petit avantage blanc quand même, faut qu'on fasse attention, aurait été meilleur peut-être, H4 tout de suite, ouais c'est pas mal H4, pour mettre tout de suite la pression, là grand roc, on montre un petit peu trop ce qu'on veut faire, et dans cette position, en fait, si les blancs savent correctement défendre, c'est vrai qu'on a une structure un petit peu catastrophique, ok, admettons, roi B7, et là, à partir de là, il a fait une connerie, roi B7, et pas fou, après à la place de roi B7, on aurait préféré du coup, H3 directement, plutôt joli, ok, et sur fou H1, c'est quoi l'idée ? Fou E5, ah oui d'accord, on concrétise avec un avantage du coup matériel, donc roi B7, moi j'ai préféré jouer à sécurité, évidemment G4, grosse erreur, parce qu'après G4, hop, on prend un H2, et là ça va très vite, tour G1, tour G8, il faut prendre un tour, facile, et là après c'est la fin de la partie, ah il faut prendre un F6, oh le coup de merde, mais attendez, mais attendez, mais je suis trop con, mais attendez les gars, il faut prendre, il y a échec fourchette, oh la calamité, oh la 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 calamité, il ne l'a pas vu, oh la la le coup de merde, le coup de merde, oh c'était un sacré coup de merde, il faut prendre F3, waouh, 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 et la tour, c'était fini, c'était fini, oh la la, on a eu de la chance, on a eu de la chance, oh le coup de merde, oh le coup de merde, quand je vous dis qu'on n'est pas prêts de perdre, je me suis peut-être un peu avancé, bah écoutez les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve du coup bientôt pour l'épisode numéro 27, et d'autres épisodes, d'autres types de vidéos qui font pas tarder à sortir, j'ai plein d'idées, attention après, c'est bientôt les vacances, je sais pas encore si je fais une petite pause ou quoi, on va voir, en tout cas, prenez soin de vous, c'était Kisso pour la vidéo, j'espère que vous avez kiffé autant que moi j'ai kiffé, tchuss, à la prochaine, ciao, tchuss ! Sous-titrage ST' 501